Bonjour à tous, Jeune et Jolie, il a... Hé ! Putain, le chat qui bouffe le cap du micro, quoi ! Désolé ! Bon, bref, Jeune et Jolie, nouveau film de François Ozon, qui, comme je l'ai dit, est un des réalisateurs français que j'aime le plus en ce moment. Son dernier film était Dans la maison, que j'avais déjà critiqué l'année dernière. Et il en sort d'ailleurs un prochain bientôt, il est en train de commencer à le tourner. Ne me demandez pas comment je le sais. Bref, je suis pas 100% dedans. Comment dire ? C'est un très bon film. C'est pas... Avec un scénario pareil, ça aurait pu devenir un film chiant, un film français classique, et c'est pas le cas. L'histoire, c'est une jeune fille qui est jeune et jolie. Elle a 17 ans, elle a perdu sa virginité pendant les vacances, avec un jeune allemand, et elle revient à la ville, elle revient chez elle, et elle... Excusez-moi, je regarde quand même si le chat a pas trop bouffé le truc. Non, c'est bon. Et elle va décider, en revenant à Paris, du jour au lendemain, vraiment, sans savoir pourquoi, sans qu'aucune raison nous soit donnée particulière. C'est pas du cinéma psychologique à la Hollywood, où il y aurait forcément un truc, que la mère a fait quelque chose, ou que le père a fait quelque chose, non, c'est... Elle revient, et elle a envie d'être prostituée. Plutôt escorte. Et elle va donc commencer, sur Internet, à diffuser des annonces, à rencontrer des vieux messieurs, enfin vieux, plus ou moins, ça dépend de lesquels, et à vivre donc cette double vie, cachant à sa famille qu'elle fait ça, et accumulant de l'argent, mais sans même le dépenser. Donc ça montre vraiment que c'est même pas pour ça. C'est une lubie, c'est une espèce d'idée, un fantasme, elle a besoin de le faire. Et elle le fait, et ce qui est bien, c'est que justement, Ozon fait pas dans le pathos, à ce moment-là, c'est que... il va pas faire un truc larmoyant, un truc très très dur, avec des scènes insoutenables à regarder, pas des... des trucs froids, des trucs tristes, des trucs glauques, avec des endroits bizarres, elle va toujours dans des belles chambres d'hôtel, avec des gens qui payent bien, y'a pas un de ses clients qui se met à la massacrer sur un lit, ou un truc dans le genre, enfin c'est... Ça se passe. Enfin, ça passe comme ça. Jusqu'à certains événements qui vont chambouler un peu l'image qu'elle avait de son boulot, qui vont la chambouler plutôt, plus que chambouler l'image qu'elle avait de son boulot. Et donc, voilà, la question va se poser, est-ce qu'elle veut faire ça ? Est-ce qu'elle veut découvrir ses 17 ans et son adolescence, et sa vie de jeune femme à un rythme normal ? Est-ce qu'elle veut... Enfin, voilà. L'actrice principale qui s'appelle Marine Vacht ou Vacht enfin Vacht je sais pas exactement enfin C-T-H selon la zone d'où elle vient à la base, ça peut se prononcer tellement de façon différente que je sais pas comment le prononcer. Donc Marine Vacht qui ou Vacht je sais pas, enfin c'est vraiment bizarre. qui qui est vraiment très très doué. Il y a un côté en bien meilleure actrice Brigitte Bardot qui alors Brigitte Bardot qui était c'est en ça que je dis que François Ouzon est intéressant parce qu'il fait des hommages au cinéma sans sans être aussi chiant qu'ils l'ont été à l'époque. Jean-Luc Godard fer de lance de la nouvelle vague qui est un des premiers à avoir remarqué cette 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 gonzesse Brigitte Bardot et et avoir déclaré que ce serait les géris et que et que voilà qu'il a qu'il a fait jouer dans le mépris donc et qui avait fait un film qui s'app merde comment ça s'appelait comme elles veulent un truc dans le genre un film documentaire oui enfin un film une fiction je sais même pas j'ai pas vu le film où il interviewait des prostituées donc je sais pas sous quelle forme ça se présente je vous avoue que je ne cours pas voir du Godard le peu que j'en ai vu m'a suffisamment m'a suffisamment tué mais il avait donc fait ce truc où il interviewait des prostituées et il avait découvert sans lien de cause à effet Brigitte Bardot et Ozon fait un peu sa sauce de ce truc là c'est à dire que il s'est renseigné auprès de la brigade des mineurs il s'est renseigné auprès des flics spécialisés dans le traitement de la prostitution il s'est renseigné au sujet de la prostitution moderne il a posé des questions il s'est beaucoup renseigné qui a ce côté de recherche qu'a fait Godard dans ce film et cette actrice donc cette découverte qui a ce côté un peu Brigitte Bardot qui a ce côté une jeunesse dont on a l'impression qu'elle va être éternelle on a l'impression que cette fille ne va jamais devenir vieille c'est pas possible on voit ce visage on voit cette demoiselle et on se dit elle peut pas vieillir comment est-ce que quelque chose d'aussi beau peut vieillir c'est pas possible donc il y a ce côté là quand on voit ce qu'il est devenue Brigitte Bardot je souhaite à l'admoiselle de finir mieux mais il y a ce côté un peu jeune ingénue fragile et forte à la fois ce côté assez pas vraiment une femme dans un corps d'enfant presque sachant qu'elle est majeure à la base l'actrice je ne sais plus c'est Marine ou Mélanie enfin bref vous connaissez mon souvenir des prénoms je sais que c'est Vart déjà ou Vacte bref il y a ce côté enfin cette découverte ce rôle féminin cette actrice qui a des côtés Brigitte Bardot et c'est en ça que je trouve que j'avais dit que François Oison était un peu le Tarantino français pour le cinéma français et ce film à mon sens en est la bonne illustration c'est le Oison qui revit de Godard pour en faire un truc bien ce qui déjà en soi est un exploit qui a mérite d'être d'être observé le je vais me faire incendier de tous ceux qui ont déjà été outrés dans mon top 15 qu'il n'y ait pas le score 16 etc et Kubrick dans mon classement là avec ce que je dis sur Godard je vais je pense que demain dans les journaux vous allez voir qu'on m'a jeté par une fenêtre le film le film est bon pas aussi bon que sa dernière scène son troisième acte qui lui est bluffant là c'est vrai là on est vraiment dans du grand Oison la fin du film c'est vraiment le moment où il se réveille comme par hasard il achète la trampling mais la fin la fin aurait pu être le film à être toute seule c'est un peu ça qui est dommage d'ailleurs du coup c'est que si encore le film avait été égal jusqu'au bout on aurait pu se dire bon bah c'était un Oison moyen et puis on le reverra si on a envie une nuit un soir comme ça mais c'est pas un chef d'oeuvre qu'on va regarder plusieurs fois et quand on voit cette scène arriver on se dit putain il y avait mieux enfin il y avait plus derrière ça aurait pu être il y avait plus derrière sur un film parlant de la prostitution il y avait plus de matière il s'est vraiment réveillé qu'à la fin c'est un peu c'est un peu ce que je trouve dommage le reste du film est très très bon très bien foutu il filme aussi bien les scènes de prostitution que les scènes de vie adolescente c'est de savoir que c'était son idée d'ailleurs à la base c'était vraiment de filmer les adolescents il avait filmé les adolescents avec dans la maison l'année dernière beaucoup de garçons et là il voulait une adolescente et il voulait explorer ce territoire là mais il y avait ça pouvait faire plus ça pouvait faire mieux c'est déjà incroyable qu'il l'ait filmé comme ça filmer un film avec une jeune fille de 17 ans qui se prostitue et pas faire du glauque pas faire du mélodramatique pas faire du sentimentalisme juste voilà des gens qui ont un truc qui leur passe par la tête et qui décident de le faire et il n'y a pas forcément à chercher des traumatismes d'enfance ou des trucs dans le genre il y a une fascination pour ce truc là c'est très bien montré d'ailleurs quand elle est chez son psy et qu'elle raconte un peu ce qui lui est passé par la tête et on voit que c'est voilà elle a vu ça puis elle a vu ça puis elle a vu ça et puis elle s'est dit tiens bah pourquoi j'essaierais pas et au début ça lui a pas trop plu et puis après en y repensant elle s'est dit finalement c'était un truc intéressant là dedans et du coup elle a continué ça pour le coup c'est ça me reste de l'audace du quotidien de François Ozon c'est simplement d'oser ne pas faire ce que tout le monde attend et ça déjà je trouve que c'est vachement bien donc je vous conseille d'aller voir jeune et jolie ce sera pas le meilleur Ozon ce sera pas le film de l'année mais au moins vous allez pas vous faire chier comme dans le 3 quart des films français vous avez avec Ozon la possibilité de regarder des films intelligents bien foutus bien écrits des films qui vous prennent pas pour des cons des films avec des vrais messages et qui sont pas chiants qui sont pas le passé qui sont pas le drame français classique où tout le monde est dépressif tout le monde pleure même les passants dans la rue sont en dépression chronique parce que personne ne doit avoir un sourire dans ce film même les bébés sont des bébés dépressifs le passé c'était ça le passé même les gamins de 8 ans sont dépressifs incroyable ça non si vous voulez quand on dit que le cinéma français c'est de la merde etc non il y a François Ozon dedans donc voilà je vous conseille d'aller voir jeune et jolie passer un petit moment au cinéma voir autre chose que des films d'action et ou des films de science fiction comme moi ou des films de zombies comme moi sortir un peu de son carcan habituel et essayer d'aller explorer quelque chose d'un peu différent Ozon c'est vraiment du bon cinéma voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao